Comment mettre un petit peu de rendement dans votre portefeuille boursier ? Pour moi, la bourse, c'est un petit peu comme une recette. Je le vois comme ça. Du moins, je prends un soupçon de croissance, une pincée de value et surtout beaucoup de rendement parce que c'est ce que je préfère. Alors bien sûr, un rendement élevé, c'est top, c'est super, mais encore faut-il qu'il le reste. Dans cette vidéo, je vais justement te présenter 7 entreprises qui ont démontré leur capacité à augmenter ou au moins à maintenir leurs dividendes sur la durée. Alors lorsqu'on arrive au printemps, tu vois, aux alentours d'avril, mai, juin, ça rime pour l'investisseur en bourse avec dividendes. Le printemps, ça met vraiment en lumière les entreprises de rendement, les valeurs de rendement qui se montrent du coup les plus généreuses avec les investisseurs. Alors une fois n'est pas coutume, je vais encore le rappeler, mais le rendement, c'est une composante vraiment essentielle de la performance à long terme des marchés. On le voit très très bien à chaque fois que j'en parle. Tout le monde me dit Oui, mais le rendement, il ne faut pas tomber dans le piège. Oui, je suis entièrement d'accord. Le rendement, il ne faut pas tomber dans le piège bête et méchant, de se dire il y a un gros dividende ou alors il y a un gros rendement. J'y vais, il ne faut pas y aller aveuglément. Il faut bien sûr étudier la stabilité de ce dividende dans le temps, sa capacité à croître, etc. Néanmoins, à mon sens, le dividende et se construire un portefeuille axé dividende, c'est pour moi un excellent moyen de se construire un complètement de revenu. Si aujourd'hui, tu es à la retraite, ça fait toujours plaisir d'avoir 300, 500 euros qui tombent, voilà, glissés dans le temps, glissés de manière mensuelle ou bien c'est un excellent moyen de constituer ce qu'on appelle l'effet composé, l'effet boule de neige à travers justement le réinvestissement des dividendes. Alors, il faut savoir que sur les 10 dernières années, le CAC 40 gross return avec le réinvestissement des dividendes représente, enfin, à une du moins une performance de plus de 8,4 % par an sur 10 ans. Alors que là où le CAC 40 tout court, le CAC 40 classique a une performance annuelle de seulement entre guillemets 4,3 %. On constate bien vraiment que le réinvestissement des dividendes, ça va vraiment venir booster la performance de ton portefeuille et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message. Alors, tu vas voir que dans cette sélection, je t'ai vraiment fait justement un petit patchwork, une palette assez large de valeurs boursières. Je me suis un petit peu amusé à faire ça. Donc, tu vas retrouver des valeurs un petit peu immobilières, un petit peu bancaires et puis des entreprises avec des profils un peu plus diversifiés, voilà. Et je t'ai également retenu des entreprises méconnues mais qui versent un dividende élevé. Enfin, toutes les entreprises que je vais te citer vont avoir leur coupon de distribuer dans les prochaines semaines. Bien sûr, j'aurais pu te faire une vidéo avec des entreprises avec un dividende intéressant, mais si le détachement, si le coupon a déjà été payé, c'est tout de suite un peu moins fun. Donc là, dans cette vidéo, toutes les entreprises que je vais te citer vont avoir leur dividende de verser dans les prochaines semaines. Donc, libre à trois de voir si derrière, tu as envie de te positionner ou non, si elle te semble intéressante. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti, jingle ! Alors, la première entreprise dont je vais te parler, c'est bien sûr une entreprise ultra connue. Tu vas dire « Ah oui, mais il commence par une entreprise lambda. » Oui, peut-être, mais c'est important de le souligner et les autres vont être un peu plus « original » entre guillemets. La première entreprise dont je voulais te parler, ce n'est autre que bien sûr Total. Avec un rotement qui frôle bien sûr les 7%, le pétrolier français est vraiment, selon moi, un incontournable dans une sélection de valeurs à fort dividende. L'entreprise Total, je te le rappelle, c'est une aristocrate. Elle a vu son dividende augmenter au cours des 10 dernières années. Et contrairement à plusieurs de ses concurrents, il n'a pas touché à sa politique de dividende justement lors de cette crise du coronavirus. Le dividende est versé de manière trimestrielle et le solde de 0,66 centime sera détaché le 24 juin. Par ailleurs, il faut savoir que Total est en train de virer de politique et là, il va y avoir bientôt le vote de Total Énergie. Donc, ils ont vraiment cette volonté de se diversifier des énergies fossiles et ça devrait, je pense, dans le temps, devoir faire une valorisation du titre. Alors, la deuxième entreprise dont je vais te parler, ça n'est autre que Sanofi. Sanofi, également aristocrate du dividende. Décidément, j'ai un souci avec ce micro. Aristocrate du dividende également. Sanofi, c'est vraiment, pareil, l'excellence de l'entreprise à dividende en France. Alors, il faut savoir quand même que la plupart des entreprises dans le domaine de la santé affichent des rendements qui sont moyens. Alors, ce n'est vraiment pas le cas de Sanofi. Sanofi, ils ont un parcours boursier un petit peu moins brillant, mais c'est vraiment une entreprise axée, actionnaire, j'ai envie de dire, qui assure vraiment une pérennité, une stabilité, une croissance du dividende dans le temps. Et c'est vraiment excellent en tant qu'actionnaire dans les dividendes. C'est vraiment une entreprise sur laquelle tu peux vraiment creuser parce qu'il y a vraiment de belles choses à faire en matière de dividendes. Alors, cette entreprise pharmaceutique sur l'année dernière a également augmenté son dividende, ce qui prouve vraiment une résilience, une résistance de cette entreprise. C'est pour te dire, Sanofi, ça fait plus de 27 ans que son dividende est en augmentation. Donc voilà, deuxième entreprise à retenir, Sanofi. Avec un rendement du coup de 3,7%, un dividende à hauteur de 3,2 euros et une date de détachement du coupon au 5 mai. Alors, la troisième entreprise que je vais voir avec toi, c'est une entreprise, tu en as forcément entendu parler, tu as forcément vu la pub à la télévision. Ce n'est autre que le, si je te parle d'un gros bonhomme, c'est le gros bonhomme Michelin bien sûr. Alors, Michelin dans ma sélection, c'est un petit rendement, mais néanmoins, c'est un rendement qui est solide. Malgré la crise automobile, un dividende a tout de même été versé l'année dernière. Même s'il a été en diminution, il a tout de même été versé et il va être justement appelé à augmenter. Alors, il faut savoir que lors de la dernière assemblée générale, organisée le 8 avril, le petit bonhomme, même le gros bonhomme Michelin, a décidé qu'il allait se montrer de plus en plus généreux avec justement ses actionnaires. Il faut savoir que le taux de distribution des bénéfices par le passé, il était de l'ordre de 35 % et qu'il va augmenter à 50 %. Et il faut savoir également que Michelin ambitionne justement d'accélérer sa croissance et d'augmenter de 2 points sa croissance, de passer de 3 % à 5 % d'ici les 10 prochaines années, grâce à une diversification justement dans les activités autour des pneus. Donc, ça va être quoi ? Ça va être du service, de la gestion, etc. Et en dehors de la pneumatique, dans de l'impression 3D, dans de la mobilité hydrogène. Enfin bref, plein de choses qui vont faire en sorte que Michelin devrait encore passer un gap. Alors que je reprenne un petit peu mes chiffres, Michelin va verser du coup un coupon le 25 mai d'une hauteur de 2,3 € et ce qui va te faire un rendement à peu près à 1,9 %. Alors, la quatrième entreprise que je vais voir avec toi, c'est une entreprise que tu vas souvent voir si tu regardes Roland Garros qui fait normalement le tour du terrain de mémoire. Ce n'est autre que l'entreprise BNP Paribas. Alors, si aujourd'hui BNP Paribas, ce n'est pas l'entreprise, la banque française qui verse le rendement du moins le plus élevé, c'est néanmoins le plus sûr. Alors, comme tu le sais sans doute, la banque centrale l'année dernière avait émis des recommandations, si ce n'est pour dire des obligations aux banques de ne pas verser de dividendes. Alors, cette année, le dividende de 2020, enfin pour l'année de 2020, sera de 1,11 € pour la BNP. Il sera versé le 24 mai et du coup, le rendement, il sera à peu près de 2,2 %. Alors, il faut quand même savoir que sur la BNP, il y a quand même pas mal de fonds propres, ce qui permet de « prédire » un dividende beaucoup plus élevé sur l'année prochaine aux alentours des 2,68 €. Alors, la cinquième entreprise dont je vais te parler, c'est l'entreprise qui va procurer le plus fort rendement avec Total. Le dividende a la particularité également d'être distribué comme Total de manière trimestrielle et le solde de 18 centimes sera versé en juin. Cette entreprise, ce n'est autre que ABC Arbitrage qui a justement été, dont le dividende a justement été augmenté de près de 50 % en 2020, passant de 0,33 à 0,45. Alors, si tu ne connais pas cette société, c'est vrai que cette société est spécialisée justement dans l'arbitrage sur les marchés financiers, ce qui fait en sorte qu'elle est ultra intéressante parce qu'elle est complètement décorrélée des cycles. Ce n'est pas du tout une valeur cyclique, donc ça la rend complètement atypique et elle ne dépend vraiment pas des cycles économiques. Donc, c'est ça qui fait justement sa force. Donc, ABC Arbitrage à retenir avec le détachement du coupon qui sera en juin et avec un rendement affiché à 6,5 %. Alors, la sixième entreprise dont je vais te parler, c'est une entreprise qu'on consomme beaucoup autour de Marseille, autour de Vieux-Port. C'est une entreprise qui va faire des boissons jaunes, anisées. Ce n'est autre que Pernod Ricard. Je suis vraiment désolé pour cette imitation qui est vraiment complètement pourrie de l'accent marseillais. Excusez-moi les amis marseillais. Donc, cette entreprise, Pernod Ricard, c'est vraiment une excellente entreprise du CAC déjà, du CAC 40. Alors, le rendement, il est certes modeste, mais il est en partie lié au parcours de l'action qui évolue à son plus haut niveau historique. Donc, il faut savoir que quand même, Pernod Ricard, c'est une entreprise qui, comme le luxe, a plutôt bien traversé la crise et de la même façon que Michelin a vu sa politique de distribution augmenter de 33 à 50 %. Alors, Pernod Ricard va avoir du coup son dividende de versé en juillet. Il va être de 2,7 €, ce qui va représenter un rendement aux alentours des 1,6 %. Alors, la dernière entreprise que je vais te présenter, si tu as une entreprise qui est un petit peu moins connue, celle, elle s'appelle Swerd Group. C'est une entreprise qui est dans les services informatiques. Alors, elle se distingue habituellement par un rendement qui n'est pas dégueulasse, qui n'était pas dégueulasse de l'ordre de 3 à 4 %. Et cette année, elle va le faire beaucoup mieux. Roulement de tambour, messieurs, dames. Elle va verser un dividende exceptionnel de 7,20 € en raison d'une partie de la trésorerie qui a vraiment explosé par la cession d'une de ses filiales. Donc, il y a déjà eu un à-compte justement de 2,40 € qui a été versé en septembre dernier et le solde de 4,80 qui sera versé au mois de mai. La date n'a pas encore été précisée, mais ce qui va t'apporter une rentabilité immédiate. Accroche-toi bien de 12,4 %. Alors, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à me laisser un like. Tu t'abonnes également à la chaîne s'il te plaît. Fais-moi grossir cette communauté. Dis-moi également dans les commentaires si tu avais d'autres actions en tête. Je pense que je vais vraiment prochainement multiplier ce type de vidéos où je vais te parler de diverses entreprises. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc, dis-moi dans les commentaires si toi également, ça te plaît. Tu as également dans la barre de description une surprise qui t'attend. Je n'en dis pas plus, mais je pense que ça va te plaire. Donc, sur ce, je te dis à très, très bientôt. Porte-toi bien. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne. Rejoins-moi également sur mon Instagram où je te partage mon quotidien d'investisseurs en bourse, en crypto et en imo. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc, encore une fois, je te dis à très, très bientôt. C'était Jérôme. Porte-toi bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501